Après les deux éditions de l'événement Blanc et Ben, consacré à la remise des lunettes photochromiques aux personnes atteintes de l'albumisme dans la ville de Kinshasa, c'est le tour de la ville de Kisangani en province orientale de vibrer au rythme de cette démonstration de solidarité. L'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, œuvre de la Fondation Famille Gettler, a été le point de convergence de ces personnes atteintes de l'albumisme pour des examens ophtalmologiques et autres. L'issue des examens ophtalmologiques a fini par justifier la distribution de 100 paires de lunettes correctrices et photochromiques. C'était en présence de Mouimba Texas, président de la fondation qui porte son nom, fondation en charge de la défense des intérêts des personnes atteintes de l'albumisme. Vous savez que les albinos ont généralement deux handicaps majeurs, la difficulté de vision et le cancer de la peau. Ce qui fait que lorsque les enfants sont en classe, ils ne parviennent pas à voir ce qui est écrit au tableau. Et c'est pour cette raison que la fondation a jugé bon de pouvoir leur remettre des lunettes correctives. Ce sont des lunettes qui permettent à ces enfants-là de pouvoir voir correctement ce qui est écrit au tableau et par là de pouvoir avoir une scolarité normale. Le ministre Paulin Odian, représentant du gouverneur de province Jean-Bamanissa Saïdi, a plaidé davantage à un renforcement du partenariat entre la province orientale et la fondation Famille Hitler, qui est déjà signataire de plusieurs oeuvres sociales dans le pays. Pour sa part, le docteur André Eytin, médecin directeur de l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, a confirmé la prise en charge gratuite par sa formation médicale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !